Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler d'un graveur laser de chez Neige C'est le Max 4 qui a une surface utile de 75 x 46 cm et un laser de 24 W optique Au déballage il faut enlever une couche de mousse comme ici Et puis on a deux étages Donc sur le premier étage tout a l'air bien protégé On a des lunettes C'est assez classique On a ici un kit d'outillage avec le tournevis, les pinces, les clés, de la graisse Les tuyaux pour les racistes On va trouver des échantillons, donc du bois et puis de l'acrylique Et on va trouver ici le stylo, le porte stylo Qui va permettre de transformer la machine en table traçante Ça c'est le câble USB L'alimentation secteur Et enfin le laser bien protégé dans une boîte Et dans un sac antistatique Vous voyez c'est un bloc métallique assez lourd, ça fait 600 grammes Avec deux ventilateurs puissants et réglés en fonction de la température C'est à dire que ça change de vitesse, vous entendez très bien le bruit qui varie On a une espèce de queue d'aronde pour fixer le laser La petite vis qu'on voit là c'est l'entrée d'air pour les racistes Et puis de soi on a une lentille qui s'enlève pour mettre la buse Pour le soufflage de l'air quand on utilise un compresseur Ça permet aussi de se nettoyer, ça se démonte bien pour se nettoyer Là on va trouver le chariot laser Alors le chariot là sur cette machine, vous voyez qu'il est assez long Et surtout tout est dessus, c'est à dire que vous avez la carte Vous avez le moteur de l'axe des X et les deux moteurs des Y En fait un de chaque côté Le chariot, ici le petit moteur de l'axe Z En fait tout est sur ce chariot, y compris la carte mère Qui est ici Et ça c'est ce qui m'a un peu gêné Parce qu'en fait c'est votre PC Avec son câble USB et le câble d'alimentation Qui vont suivre la carte mère C'est un peu bizarre, c'est un peu dérangeant Quand on n'a pas l'habitude Voilà ça c'est un truc que j'avais commandé en plus C'est les lames pour découper C'est à dire que ça peut aussi faire découpeuse Un peu comme les caméos en fait Et puis à l'étage en dessous, c'est juste le châssis Là on a la face avant, la face arrière Et puis ça c'est les deux longerons qui vont sur le côté Qu'on peut remplacer C'est à dire qu'ils vendent un kit Qui va permettre d'agrandir encore la table A mon avis pour moi c'était déjà largement suffisant Parce que ça couvre déjà toute ma table en fait C'est déjà assez grand Alors c'est de l'aluminium très costaud C'est vraiment d'équerre quand vous avez fini de le monter Il n'y a aucun problème Voilà là j'installe tout le matériel disponible Pour qu'on voit En fait il n'y a pas tellement de matériel sur ce genre de machine C'est assez rare d'avoir aussi peu de matériel Alors pour monter le châssis On va déjà desserrer ces deux vis Voilà qui sont les roues inférieures Du chariot De chaque côté il faudra faire ça Parce que sinon vous ne pouvez pas glisser le rail latéral Et là c'est un peu dur encore On va redesserrer encore un petit peu Il faut que ça coulisse vraiment sans point dur Pareil quand vous allez resserrer Il faut vraiment resserrer un minimum Juste pour que ça maintienne Sans que ça bouge Mais sans que ça force non plus Les rails sont traités D'après le fabricant Ils sont diamantés Ils sont passés Alors je suppose que c'est une surfaceuse Ou un truc comme ça Qui les lisse Et donc ils ont un très bon état de surface Donc il faut éviter de trop serrer dessus On va faire pareil de l'autre côté J'ai libéré les deux ronds du dessous On glisse le rail latéral Et on va resserrer Pas trop fort J'ai remis le chariot à plat Je pose la face avant et la face arrière Et on va pouvoir commencer le montage Donc il suffit de mettre de niveau le rail Et puis on met une vis La vis du bas On mettra celle du haut après Puisque c'est celle qui va aussi fixer la courroie Donc là le rail est prêt Voilà on le met juste au niveau Pour que le trou de la courroie Soit au niveau du rail Et on serre Une fois que c'est fait On va pouvoir passer les courroies Alors il y en a une de chaque côté Vous ne verrez pas forcément les deux côtés Mais c'est strictement identique des deux côtés Donc la courroie On va mettre la partie crantée en bas Et on va la glisser par le trou Et c'est tout simplement une vis La deuxième vis qui va venir bloquer la courroie En se serrant dessus C'est un peu plus simple comme montage On va faire pareil de l'autre côté Voilà Donc les deux courroies sont passées Après il va falloir mettre en place La courroie sur les poulies Donc vous voyez on passe sous les poulies caoutchouc Et sur la poulie crantée Donc ce qu'il faut faire C'est qu'il faut bien pousser le chariot en butée Avant d'accrocher la courroie sur les poulies Sur la poulie Enfin les deux côtés Pour que le chariot soit bien parallèle au châssis A la face avant et à la face arrière du châssis Ça c'est le tendeur Alors vous le mettez ou pas C'est un choix que vous faites Moi j'ai fait le choix de le mettre Il va falloir le démonter complètement Pour le mettre en place Alors une fois qu'il est démonté C'est lui qui va servir de fixation en fait Pour la face avant Donc on va mettre les deux grosses vis On va les mettre sur le rail Alors vous ne serrez pas trop Parce que vous voyez il y a un trou juste au dessus de la vis Et il faut que la courroie passe dedans On va passer la courroie Ici je remets avec Bon j'ai pris une pince de multimètre Je remets le petit rouleau Ça permet de tenir Parce que sinon ça glisse Ça s'en va Avec la petite pince ça va bien Ici je desserre la vis pointeau De la glissière Qui sert à tendre la courroie Et je la mets en place Et on va mettre la vis qui reste par dessous C'est cette vis qui va tendre en fait la courroie En tirant sur la petite glissière Donc vous prétendez la courroie C'est à dire que vous la mettez en tension Juste ce qu'il faut Pas trop Voilà Après on va serrer la petite vis Pour bloquer la courroie Et une fois que la courroie est bien bloquée On va serrer dessous On va visser la vis par dessous Pour tendre la courroie Juste Ça sonne un peu comme une corde de guitare Pas trop Mais juste bien tendue Pour pas qu'elle saute des pas Et on va faire pareil de l'autre côté Il nous reste le laser à mettre Donc on va mettre la queue d'aronde On desserre On met la queue d'aronde Et on va pouvoir resserrer le laser Et les seuls câbles qu'il y a à brancher C'est les deux câbles qui sont dessus Alors il y a un détrompeur On ne peut pas les mettre à l'envers D'abord le petit câble Et puis après le gros Vous voyez il y a deux ventilateurs assez costauds Qui vont bien ventiler la tête laser Et en fonction de la puissance du laser Et donc de la température de la tête Et bien les ventilateurs vont tourner plus ou moins fort Vous entendrez le bruit Alors il nous reste l'air assist à mettre en place Donc il faut enlever la petite vis qui bouge ce trou Ensuite on met l'adaptateur du tuyau ici On va le serrer On serre bien mais ça continue La tête continue à bouger On appuie sur la petite bague On met le tuyau On relâche et c'est bloqué Et pour enlever le tuyau Il faudra rappuyer sur la bague Pour le libérer Voilà là pour les racistes Et bien j'enlève la petite lentille ikatsu Et je mets à la place la buse Avec un trou pour ventiler Là j'ai mis sous tension La tête laser revient bien en butée Le chariot aussi Et je refais une autre initialisation Pour voir sur le côté On va voir la tête laser Qui se lève et qui descend Voilà Il y a un petit interrupteur À côté du moteur Z Et ça fait le zéro en fait Voilà on va pouvoir commencer les tests Donc j'utilise le générateur Qui est dans Lightburn Alors vous voyez les premiers tests Des fois ça crame un peu Parce qu'on n'a pas bien la mesure De ce qu'il faut mettre Des fois c'est trop léger Comme on voit au premier plan On voit quelque chose de trop léger Après ça crame un peu Quand on met trop Il faut arriver à trouver une moyenne Si vous regardez bien C'est à l'envers ce qui est écrit C'est tout simplement Parce qu'il faut mettre Pour cette machine là Avec Lightburn Il faut mettre la version miroir Pour que ça écrive dans le bon sens Mais là pour les tests Je l'ai laissé comme ça pour l'instant Vous voyez qu'en haut à droite Là-bas ça a un peu cramé Donc ça permet ça d'avoir une échelle Alors il faudra le refaire plusieurs fois Pour avoir une gamme un peu plus étendue Ça permet de trouver une échelle de gris Entre il n'y a rien de gravé Et c'est noir mais pas crameux Il faut faire plusieurs tests Pour arriver à déterminer une zone Pour cette machine Et pour un matériau Parce que si le matériau n'a pas la même couleur Il ne va pas réagir de la même façon Et donc il faudra refaire du test Vous voyez là les ventilateurs Continuent de tourner Pour refroidir Alors là Ça c'est le cadrage Ça permet de savoir Où on va travailler Et là c'est costaud J'ai programmé beaucoup Vous voyez ça C'est costaud Je refais un test En ayant réduit le laser Je repasse au même endroit C'est pour ne pas cramer du bois pour rien C'est pour ça qu'il faut rester à côté D'un laser quand il tourne Porter les lunettes Obligatoire Première chose Et puis deuxième chose Rester à côté Parce qu'en cas d'incendie Vous allez cramer la machine Et tant que ça s'arrête à la machine Ça va Mais des fois ça met le feu à la maison Donc il faut vraiment rester à côté Donc là c'est du test de découpe Et donc vous voyez qu'en fonction de la puissance qu'on met Ça peut être dangereux Parce que le bois peut prendre feu Alors le test ne va pas être complet Parce qu'on voit après à l'œil Là où ça découpe Là où ça découpe pas Donc on peut adapter Alors sur le premier test Sur la gauche de l'image Ça n'a pas coupé C'était pas assez fort Alors soit le laser n'est pas assez fort Soit la vitesse est trop petite Donc si le laser est à 100% Et que ça ne coupe pas Il faut ralentir Alors après on n'est pas obligé De faire du 100% Parce que quand on fait du 100% Ça fatigue les diodes Et ça diminue la durée de vie du laser En fait Ici on a que le carré en haut à droite Là qui sera découpé Donc ça donne une idée des réglages En fait au moins un point de départ Pour les futurs réglages Voilà ça c'est un autre test Avec de la ligne à découper Et puis des lettres à remplir On a déjà un cadrage Et puis là la découpe Donc quand vous voyez le laser Qui passe sous le bois Comme ici On voit les reflets du laser Sur la plaque dessous Ça veut dire que ça a coupé C'est passé à travers Alors ça c'est un test Que j'utilise souvent Parce qu'avec ces figures là On voit rapidement Si le X et le Y sont bien calibrés Si le cercle n'est pas circulaire Si le carré n'est pas carré Ça se voit très vite Alors là les morceaux ne sont pas tombés Parce qu'ils sont en maintien Sur les barres qui sont dessous Mais vous allez voir Que le petit carré là Quand il va être découpé Lui va tomber Parce qu'il est en équilibre Enfin il repose sur rien en fait Voilà il est tombé Et puis après un peu de gravure La gravure ça permet de voir Si les lettres restent bien alignées Donc ça permet de voir Si le chariot se déplace régulièrement Si c'est bien net Voilà donc là normalement Les cercles tiennent à peine Ou ne tiennent plus du tout Il suffit d'appuyer dessus Pour que ça descende Voilà c'est découpé propre Les lettres sont bien nettes Donc tout va bien Il reste quelques fibres Il aurait fallu un peu plus de puissance Un peu moins de vitesse Ou alors une passe de plus Mais bon là c'est déjà bien découpé Alors un autre test C'est le test de gravure Alors ici le test de gravure Vous voyez que c'est là qu'on voit Que tout se déplace en fait La carte se déplace Et elle est suivie Par le fil USB Et par le fil d'alimentation Voilà là on a fait le reset On a fait la prise de position 0 Le cadrage Et c'est parti pour la gravure J'avais fait un petit test Avec un angle à 45 degrés C'est ce qu'on voit juste dans le coin Et donc j'ai recommencé Avec des lignes bien parallèles Les autres sont parallèles aussi Mais celles-ci sont parallèles Au bord de la plaque Là on est à 18 000 mm par minute Avec une puissance de 90% du laser Ça nécessiterait un peu d'adaptation Parce que c'est pas top C'est la première gravure Que je fais avec cette machine Mais bon c'est pas mal Alors ça c'est le C'est ce que j'ai fait Pour adapter Pour pas que ça traîne Pour pas que la boucle traîne Et puis frotte sur ma plaque Et la fasse bouger Voilà Pour moi c'est une première gravure correcte Après bon il faudra jouer Sur les contrastes Il faudra peut-être réduire un peu la vitesse Pour augmenter le noir Mais bon c'est pas mal Alors là c'est un essai Avec réglage du Z Vous voyez là j'ai joué Sur le réglage du Z Ça c'est le cadrage La tête remonte en position Donc là le Z est programmé Dans Lightburn ici Avec 43,5 mm de décalage en Z Ce qui fait que la tête va descendre Pour se mettre pile en position Et va pouvoir découper En étant à la bonne distance Pour que le faisceau soit focalisé Alors le premier test N'était pas tout à fait concluant C'est pas passé à travers Donc j'ai refait un deuxième test Avec un peu moins de vitesse Donc la tête descend Alors on va découper Et cette fois le carré est tourbé Donc ça a été découpé du premier coup Avec une découpe bien propre Le carré est bien découpé Ça permet de faire des puzzles par exemple La tête descend Donc là aussi réglage de hauteur C'est un des derniers tests Sur ce bout de bois Là c'est gravure d'un texte Donc en remplissage C'est un peu le même qu'à côté En plus grand Et puis là de la découpe Vous voyez la tête descend On vient se mettre en position Donc on refait le même test En utilisant cette fois l'axe Z Vous voyez que là Il n'y a pas du tout de cache Sur le laser Il n'y a pas de protection Donc si vous avez des animaux Ou si vous avez des enfants Interdit d'approcher de la pièce Interdit d'être dans la pièce Et vous il faut absolument Porter les lunettes Parce qu'avec cette puissance De laser Même une réflexion Peut abîmer la rétine Donc il faut vraiment Avant d'allumer le laser Il faut mettre les lunettes Donc la découpe se termine Et vous allez voir La tête va remonter Donc là c'est entièrement Géré par Lightburn Donc on va revenir La ranger Donc il faut calculer A chaque fois La hauteur Bon là c'est la même plaque Donc il n'y a pas de calcul A faire Mais si on change De hauteur De plaque Il faut recalculer La hauteur Alors là c'est du 25 par 25 C'est du pain On va faire plusieurs passes Pour voir Combien ça coupe Vous voyez que ça descend un petit peu A chaque fois Donc là j'ai programmé En fait une avance Une avance de la tête A chaque fois qu'elle découpe Et là on est à peu près A 13, 12, 13 millimètres Pour 3 passes Alors le dernier test C'est sur une plaque d'inox Ce qui est intéressant C'est de voir les couleurs Qui apparaissent Parce que pour la même vitesse Mais pour 10% d'écart De puissance de laser On a des couleurs Qui sont complètement différentes Alors ça c'est assez étonnant C'est juste l'oxydation De la plaque Qui fait que les couleurs changent Il envoie bien la gamme de couleurs Donc c'est assez bizarre D'avoir des couleurs claires Des couleurs foncées Et en fonction des reflets On n'a pas forcément Exactement les mêmes couleurs Voilà donc en conclusion Pour moi c'est une bonne machine Ça découpe bien Ça aggrave bien Je vais continuer mes tests Par le côté Qui est moins Évident ici C'est à dire La table traçante Et puis la découpe Mais ça c'est plus perso Voilà donc je vous dis Merci d'avoir suivi cette vidéo Et puis à bientôt Sur Framboise 3.14 Merci d'avoir regardé cette vidéo